On a mis à l'eau il y a un petit mois. Il fallait qu'on modernise la classe et la modernité aujourd'hui passe forcément et nécessairement par les foils. Là on est sur le flotteur bâbord et je suis donc au pied du foil. Le foil est un appendice qui permet d'avoir un appui ou pas. C'est-à-dire que quand on n'a pas suffisamment de vitesse, on le tient hors de l'eau pour éviter d'avoir trop de traînées. Et par contre, dès qu'on commence à avoir suffisamment de vitesse avec le bateau, à ce moment-là on l'enfonce dans l'eau, ce qui nous permet de soulager le bateau. Donc c'est vraiment un appendice qu'on règle en permanence comme une dérive. On a des bouts ici qui nous permettent de le monter ou de le descendre. Et ensuite on a ce qu'on appelle le rec, l'incidence, qui est un palan qui nous permet de régler de façon fine sa portance dans l'eau. On ne fait varier que la cale du haut, et donc la cale du bas elle ne varie pas. Donc ce qui nous permet de modifier, vu la courbe du foil, de modifier l'incidence du foil, donc de modifier sa portance. En Multi-50, l'objectif ce n'était pas de faire décoller les bateaux entièrement, c'était vraiment de les soulager. Et d'appeler un plus bien sûr en vitesse, un plus en sécurité. C'est pour ça qu'on n'a pas d'élévateur sur le safran arrière, pour rester toujours avec l'arrière du flotteur dans l'eau. Et ne garder que le côté sécurité, donc cabrage du multicoque sur l'eau. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'apprentissage du fonctionnement de notre feuille. On a travaillé sur les hauteurs de dérive, donc là aussi on continue à apprendre la façon dont fonctionne ce couple, dérive centrale et foil. Aujourd'hui, c'est moi qui, à la barre, donne les sensations à l'équipage qui, derrière, réagit. Il se trouve qu'on a la chance de naviguer avec toujours le même équipage, donc depuis deux ans, presque trois ans maintenant. Et donc on a une vraie complicité qui nous permet de gagner du temps, on va dire, sur les réglages. Ce que moi, je peux exprimer, derrière, je sais que ce soit Étienne, que ce soit César, que ce soit Karine, voire Raphaël, on a un vrai retour sur ce qui peut être amélioré en termes de conduite. Notre objectif, c'est vraiment, réellement de continuer à apprendre le fonctionnement de notre bateau avec ses foils. Et puis ensuite, donc de naviguer en double avec Karine, donc de s'entraîner en double avec Karine en prévision de la Transat Jacques Vabre, qui est vraiment l'objectif de saison. Merci. 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 Merci.